salam alaikum bonjour les créatrices les youtubeurs et les youtubeuses aujourd'hui je vous tourne ce petit hall en fait hall fourniture scolaire plus petit bazar bon bref je vous tourne cette vidéo et je vais vous dire où j'ai acheté quel qu'est ce que j'ai acheté où et quand donc voilà alors ici je vais commencer déjà par voilà paris par ça et ça alors ça me dit j'ai été à Auchan comme vous pouvez le savoir et donc du coup j'ai acheté j'ai fait quelques petits achats fournitures scolaires bref j'ai pas acheté grand chose j'ai juste acheté ceci parce que j'avais besoin j'en avais besoin et j'ai profité parce que j'ai vu qu'ils ont vendé pour acheter pour en acheter un pour tester pour tester donc je vais vous montrer alors je le cherche dans la trousse donc voilà j'avais également donc j'ai acheté une cartouche d'encre jaune normalement je vais aussi acheter la jaune c'est pour mon imprimante parce que j'ai une epson donc voilà elle m'a coûté à l'unité 8,49€ vous voyez j'ai ici ensuite j'ai pris deux sachets de pochettes plastifiées perforées qui m'ont coûté 47 centimes le sachet donc du coup j'ai j'en acheté deux donc pour le prix je me suis dit 25 pochettes premier prix 47 centimes je me suis dit allez je saute sur l'occasion et j'ai acheté toujours à Auchan un posca comme ça noir pointe fine alors à savoir qu'il ya plusieurs tailles question de posca voilà au niveau des posca il ya plusieurs plusieurs tailles alors je précise je les paye 2 euros 50 à savoir que si vous en achetez un par exemple chez la petite épicerie sont légèrement un peu plus cher donc voilà déjà pour Auchan ensuite toujours la semaine dernière j'avais été faire des courses à lidl et j'ai acheté ce lot de quatre stylos de couleurs je sais plus exactement combien je les ai payé j'ai dû les payer dans les 1 euros quelques ou 2 euros quelques à peu près donc du coup je me suis dit je vais un peu les prendre même si j'en avais acheté il n'y a pas longtemps des couleurs des stylos comme ça quatre couleurs mais comme ça à un magasin super u donc voilà et ensuite il y a ceci alors on va je vais vous parler d'abord des charpies je suis ils sont ouverts en dehors des emballages c'est normal c'est parce que je les ai testé vite fait aujourd'hui quand j'ai été les acheter et voilà ce que ça donne voilà franchement ça reflète bien voilà ça fait vraiment très très beau et donc voilà j'ai même testé celui là et je vais le retester avec vous donc je l'avais testé d'ailleurs dans son emballage emballage là ça c'était son emballage pas par main main pas par mail voilà donc voilà ce que ça donne derrière alors alors en écriture arabe j'ai marqué kenza et après à mon prénom chrétien mon prénom de française mais sinon mon prénom de musulmane c'est kenza voilà donc en gros voilà ce que ça donne voilà une écriture fine quand même même si la pointe n'est pas tellement fine donc voilà ensuite j'ai acheté les deux classeurs là bas alors les classeurs alors je vais vous dire les prix les charpies par contre ça vaut je trouve que ça vaut largement le coup alors les trois je les ai payés 5 euros 40 mais si vous divisez par trois rien que ça coûte un euro 80 donc forcément ça vaut plus le coup d'acheter en fait les charpies que d'acheter un posca parce qu'un posca seul c'est 2 euros 50 chez Auchan et les charpies à carrefour si on en achète un seul c'est un euro 80 là les trois mots de trois alors si on le regarde 3 charpies 5 euros 40 donc si vous divisez la somme en trois ça fait un euro 80 à peu près voilà donc les deux classeurs j'en acheté deux à part il y en avait par l'autre de 4 à 4 euros mais du coup j'ai préféré les prendre à part parce que ça je trouve que ça faisait un peu cher donc du coup voilà j'ai acheté comme ça au détail et le classeur seul m'a coûté deux euros donc du coup j'en ai pris deux ça m'a fait 4 euros ça vaut plus le coup d'en prendre deux au détail pour 4 euros que d'en acheter un lot de 4 à 4 euros bref bref ensuite j'ai acheté ce trieur là qui m'a coûté qui m'a coûté deux euros 2 euros 50 le trieur à carrefour et il est en 8 compartiments donc voilà je vous montre bien le tout du coup la vue d'ensemble donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait à aimer ma vidéo à laisser un commentaire et aussi surtout n'hésitez pas pardon n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux à partager mon compte youtube sur vos réseaux sociaux aussi également et aussi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée même si certains d'entre vous ne sont pas rentrés aujourd'hui qu'ils rentrent demain ou après demain ou dans la semaine je sais pas donc je vous souhaite une bonne rentrée et de bonnes études pour toute l'année et un bon courage salamu alaikum bye bye merci